Aujourd'hui les gars on ouvre pas une box premium Naruto mais deux box premium Naruto, allez c'est parti les gars. Bon c'est parti les gars pour la première box Naruto, c'est la petite noire et or. J'ai toujours voulu l'ouvrir, voir ce qu'il y avait dedans, une box premium Naruto, est-ce que c'est Kali ou pas. Allez on décèle tout ça les gars, on décèle tout ça. La boîte noire et gold c'est Magnifico Delto Vigno. Je me suis passepoï, il y en a des vidéos je pense qu'ils l'ont déjà fait sur Youtube. Je me suis passepoï sur ce qu'il y avait à l'intérieur, est-ce que vous êtes prêts ? Let's go ! Oh my god, oh my god, petit détail. Ça c'est magnifique ça. Elle est petite la boîte par contre, je pensais qu'il y avait plus de trucs à l'intérieur, ça par contre ça les gars, ça je vous le dis, c'est non merci. Le truc en plastique comme ça, ça fait un peu cheap tu vois, ça fait Aliexpress en vrai. On va regarder ce qu'on a à l'intérieur, on a deux boosters et vous voyez c'est des boosters noire et gold. Mais ça j'ai jamais su, personne n'a su me répondre. Dites-moi en commentaire les gars si vous savez. Est-ce que genre tu peux avoir toutes les séries possibles de 1 à 6 ou est-ce que c'est des séries spécifiques ? Est-ce que t'es obligé d'avoir une SP ou pas ? Je sais pas, bon on va les ouvrir à la fin. Oh my god la petite SP. Oh elle est déjà sous-slivre en plus. Magnifico Deltovigno, c'est pas mon personnage préféré mais elle est quand même magnifique. Pareil je sais pas si c'est aléatoire ou pas la SP que t'as dedans, je pense que non et on va voir il y a encore autre chose. Allez on ouvre ça. What ? Ah c'est une genre de petite case pour protection de carte. Un plastique ? Oh elle est pas en verre. Et ça c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est qu'on dirait un bonbon ? Un bon bec ? Comme on disait dans le vieux temps. C'est quoi ça ? Ah ouais ok c'est une petite plaque pour caler le truc les gars. Donc on va tester de mettre la SP dedans, voir si ça a de la gueule ou pas. J'ai mis la carte dedans, est-ce que vous êtes prêts les amis ? Reveal. Ok j'avoue c'est stylé, franchement c'est stylé pour mettre une carte dedans, l'exposer. En vrai c'est un petit truc en plus tu vois, c'est un petit truc en plus des boosters dans la box premium. J'aurais pas choisi ces couleurs vert mais bon. Ah voilà. Bon il serait temps de s'opiner ces deux petits boosters les gars. Allez c'est parti. On vise toujours une BP depuis le temps. J'ai jamais eu de BP et ça c'est très très grave. Après tous mes achats que j'ai fait j'ai jamais eu de BP, c'est pas normal. Petite HR, vous connaissez, donc double truc. On y va, on commence par une SSR. Donc c'est vraiment des boosters spécifiques ça parce que vous voyez déjà une rare SSR. SSR c'est éclataxe au sol les gars. SSR c'est vraiment éclataxe contre le sol, contre le mur, contre ce que vous voulez les gars. Petit Minato, magnifique. Derrière, derrière moi ils ont fait un montage sur Twitter pour savoir sur quel personnage ils veulent faire une histoire en plus annexe. Et les gens ont voté je crois en premier Minato, deuxième Itachi et troisième Sakura. Je crois pas pourquoi Sakura mais bon. Je suis ultra rare, je suis ultra rare, je suis ultra rare. Ça sent la UR, ça sent la UR. Ah y'a 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 une UR. Donc t'es pas obligé d'avoir une SP dans ces trucs là clairement. Petite déception du paquet noir et gold mais bon c'est comme ça les gars, une UR. En vrai c'est sûr que je préfère le moins les UR. Je préfère les AR, les OR, je préfère tous les autres sauf celle-là. Bon deuxième paquet, on va voir. D'un fois en fait j'avais ouvert un truc spécial comme ça, un petit blister. J'avais eu une SP et je pensais que c'était obligatoire d'avoir des SP dans les items spécifiques comme ça. Ok, donc déjà à l'arrière je comprends pas c'est pas une HR les gars. Normalement ça devrait être une... Attends, what the fuck ? Pas grave, on va faire dans l'ordre normal. SSR, ok. SSR on a dit éclataxe au sol, c'est l'équivalent de... Oh une UR, pourquoi elle est avant ? The fuck, et là c'est quoi ? J'ai deux cartes retournées les gars. The fuck c'est or, mais c'est une dinguerie. Mais c'est une dinguerie, c'est l'équivalent des gold. What ? Non je pense que t'es obligé de l'avoir, c'est pas possible, je peux pas être aussi chanceux que ça. J'ai eu une SV mais je pense que t'es obligé de l'avoir dans ce pack. Non peut-être t'es pas obligé, peut-être que tu es chanceux. Et là derrière c'est quoi ? C'est la HR, je comprends pas. Dites-moi en commentaire si vous savez les gars. Je sais qu'il y a des experts Naruto dans les commentaires, mais elle est quand même magnifique au Delto Vigno les gars. Let's go, c'est parti pour le deuxième. Sachez que regardez au niveau détail, le premier faisait ça, le deuxième il fait ça. Donc normalement il y a beaucoup plus de choses. Ou alors ils ont fait un grand packaging et il y a que du vide dedans, comme les paquets de chips les gars. Oh l'ouverture, oh l'ouverture de folie. Oh l'ouverture de folie les gars. What ? C'est quoi ça les gars ? Il y a toujours le truc qui fait chip par contre, ça c'est ciao. C'est que c'est pour vous ? C'est un genre de tableau 2002, Mashi, Kijomoto, Chipouden 2007. C'est un carton, mais en vrai c'est un petit truc en plus tu vois. Oh my god. Là il y a des paquets de chips comme dans les ETB les gars. On va regarder ça ressemble à quoi ? Petite huerre si on la met dedans. Bon classique, en vrai classique, mais stylé en soit. Classique mais stylé. Oh cette box je la sens bien les gars. Mama, le gâteau était sec. C'est quoi ça ? Mais c'est quoi ça les gars ? J'ai l'impression que c'est une pièce. En plus derrière moi ils ont fait le monnaie de Paris. What ? C'est vraiment une pièce les gars, c'est une pièce Naruto. Ok on va l'ouvrir pour voir ce qu'il y a dedans. Ouais c'est vraiment une pièce les gars. Ouais elle est lourde de fou. Pièce Naruto, en vrai c'est stylé quand même. C'est stylé, t'achètes un pack premium, t'as ça, en vrai c'est stylé. Ici j'ai l'impression qu'il y en a une deuxième. C'est Boruto. D'ailleurs Boruto, banger, j'ai regardé derrière moi, banger de fou. T'as la version Naruto et la version Boruto. Deux grosses pièces, restylé, collection quoi. Oh ! Elle est magnifique. Elle est magnifico les gars. Attendez ils l'ont mis sous quoi ? Ils l'ont mis sous vide ou quoi les frérots ? Qu'est-ce qu'ils nous ont fait ? J'enlève leur mise sous vide là. Boruto et Naruto. SCR, jamais vu ce type de rareté. T'as deux cartes genre cartes promo. Elles sont plutôt pas dégueu. D'ailleurs t'as le village de Konoha, c'est plutôt pas mal. En vrai moi je vais pas vous mentir, je me souviens plus du prix exact. Mais pour l'instant, ça va. J'en ai pour mon argent je pense. Donc là on connaît, on est des experts cailloux. Première case. Deuxième case. On va mettre les Naruto et les Boruto, on va voir ce qu'il y a. Et voilà résultat les gars. En vrai ça a de la gueule, c'est pas dégueu. Bon après j'ai mis les vieilles sleeves parce que j'ai pas d'autres sleeves à côté. Mais en vrai c'est plutôt stylé. Et dernier item je pense, à part s'il y a un truc en dessous encore. Les boosters. Et là il y a trois boosters les gars. Bon bah let's go s'ouvrir les boosters. Là on espère avoir une dinguerie les gars. Je sais pas si on est obligé d'avoir une certaine rareté ou pas. Petite HR classique de Kakashi. Tu la retires comme ceci. Petite SR Eclatax au sol. Petite SR Magnifico. Parce qu'il y en a des fois qui sont Magnifico. Il faut le dire, il faut le savoir le reconnaître. Petite UR. Donc qu'est-ce qu'il y a derrière ? Qu'est-ce qu'il y a derrière les amis ? Derrière une UR. Il y a une SP. SP Sasori les gars. En vrai elle est stylée de ouf la SP. Pas le meilleur mec de l'Akatsuki c'est vrai. Mais c'est une SP Akatsuki on prend. Let's go le deuxième booster. Let's go c'est parti c'est parti c'est parti les amis. Let's go. Petite HR des Fafas des Familles. Oh là je sais pas pourquoi je sens une Nora de fou dans ce booster. Je sens qu'il va être légendaire. Je sens qu'il va me donner ma première VP. Je sais pas pourquoi les gars. Petite UR j'ai l'impression. La UR c'est normal c'est un classique. C'est un classique dans ces trucs là. Et là ce qui nous intéresse c'est ce qu'il y a derrière. Qu'est-ce qu'il y a derrière les amis ? Qu'est-ce qu'il y a derrière les amis ? Qu'est-ce qu'il y a derrière une SP encore ? Une SP ? Il n'y a pas une SP par truc c'est pas possible. Deidara magnifique. Lui lui je kiffe bien tu sais. Vous savez que je suis le seul à kiffer. Deidara je trouve il a un flow de fou. A chaque fois je dis ça les gens me disent. Non t'as pas de goût dans les personnages je comprends pas. Incrédible et j'espère vraiment que t'es pas obligé d'avoir une SP et que j'ai fou de chance. Troisième booster let's go. Petite Acher classique. Vous savez voilà quoi on dirait que c'est 3D alors que c'est pas 3D du tout. SR de gare. Ok c'est bon ça me va. Allez on y va. Oh j'ai une OR à la place de la UR. Et là maintenant c'est le grand moment. Si j'ai une SP ça veut dire qu'il y a une SP par booster. J'ai la haine. Mais peut-être c'est une SP au hasard. Peut-être c'est une SP au hasard. Et en vrai j'ai eu Deidara je suis content. T'as chie ? T'as chie ? T'as chie ? Non mais pourquoi ? Non ! Non ! Oh non ! T'as le droit d'avoir un doublon dans ça ? Putain ils ont pas le droit de mettre deux fois la même carte ? Ça fait deux fois que j'ai la même SP. Non ! Non je suis désolé. Ça fait deux fois. Bon après c'est une SP les gars. On prend. Alors ouais c'est quand même bien donc voilà. On prend. Récapitulatif les gars. En vrai Deux box. Celle-là était un peu moins ouf que celle-là. Kiffe Naruto le manga. Je kiffe le TCG. Donc en vrai pour moi c'était que du plaisir. Mais je me souviens plus les prix. Je vous les ai mis au début. Donc à vous de juger les gars. Si vous avez kiffé la vidéo les gars. On n'hésite pas à un maximum de pouces bleus. Vous mettez un petit commentaire. Ça soutient. Ça me fait voir que vous kiffez les vidéos Naruto Caillou. A la prochaine. Allez. Ciao !